Vous écoutez E.T.F.M. E.T.F.M., la plus belle des radios. Yaou, Ranaïmaïva, chers auditeurs, en cette matinée, mercredi 15 mai, merci de toujours nous suivre sur les ondes de E.T.F.M. Ce matin, nous avons la chance de recevoir en plateau Heyari Graf, qui est le chef de troupes éclaireuses de l'église protestant à FAA. Yorana Heyari. Yorana. Ce matin, tu viens de nous parler pour la recherche de faux que vous organisez ce week-end, qui prend la forme de fitness. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet? En fait, ce samedi 18 mai, on fera une journée fitness de 15h à 18h qui se passera à la mairie de FAA, sur le terrain Raoutea, qui se trouve juste à l'arrière de la mairie. Et voilà, ça sera pour un projet, en fait, qu'on a voulu monter avec nos jeunes. Ce projet consiste à pouvoir faire partie de ces jeunes qui sont issus de quartiers défavorisés et pour certains qui n'ont jamais pu voyager dans leur vie. Donc, voilà. D'accord. Et ce fitness sera animé par qui? Ce fitness sera animé par une des teams bien connues de la population polynésienne qui se prénomme la Dream Team H24. Et aussi, on aura la chance d'avoir une de mes cousines qui s'appelle Mahana Waller, qui est une des coachs personnels qui a fait ses études en même temps que moi en Nouvelle-Zélande et qui excelle dans ce domaine. Est-ce que c'est la première recherche de fonds que vous organisez? Vous avez déjà effectué auparavant des recherches, des activités diverses? Non, nous avons déjà effectué quelques recherches en vendant des plats tous les mois. Mais le premier événement que nous créons, c'est bien celui-là. Et ce ne sera pas le seul. Il y aura d'autres événements à venir. Et vous comptez à peu près combien d'éclairés et d'éclaireuses au sein de votre église? En ce moment, nous avons à peu près 50 personnes qui englobent l'équipe d'encadrement ainsi que tous les jeunes de toutes tâches confondues. Pour revenir à ce fitness qui aura lieu ce week-end, est-ce qu'il y a une participation financière? Une participation en fait de 1 000 francs. 1 000 francs. 1 000 francs. 1 000 francs pour 12 ans et plus. 300 francs pour les moins de 12 ans. Et une bouteille d'eau d'un litre 5 sera en fait, bien sûr. Ici, il faut préciser, est-ce qu'il y a une buvette qui sera mise en place ce jour-là? Bien sûr. Juste après le sport, bien sûr, tout le monde aura fait. Donc je pense que oui, on aura une buvette. Et ouais, ça sera une belle journée. J'espère qu'il y aura du monde. Et s'il y a, venez nombreux. Je suis chef depuis, ça fait quand même longtemps. Mais j'ai commencé en tant qu'éclaireur en 2008. Eh bien, nous avons organisé plusieurs camps. Déjà auparavant, nous avions, par exemple, là, il y a les vacances précédentes, nous étions à Mataya et une équipe aussi à Verao. Et bien avant, en décembre, nous étions un peu aussi à Verao et quelques-uns à Thiaré. En juillet dernier, nous étions à Tchopo, au Fenoa-Hiré. Et oui, en fait, on essaie de combler toutes les vacances par des sorties, par des camps, par des entretiens. Ce qui fera en fait que... En fait, dans le scoutisme, il y a plusieurs grades à atteindre. Et voilà, en fait, avec tous ces entretiens, c'est ce qui permet en fait de monter en grade. Nous avons bénéficié, oui, nous avons bien fait ça par rapport à tout ce qui est secourisme, tout ce qui est construction, tout ce qui est histoire du scoutisme. Et ça, moi, j'ai pu apprendre ça avec une des personnalités, en fait, de ce mouvement qui s'appelle M. Georges Kelly. Et lui qui nous a formés jusqu'à maintenant. Et nous, on prend en fait... Exemple. Voilà. On a pris l'exemple de ce grand monsieur. Nous avons de 6 ans à 12 ans, nous appelons ça des louveteaux pour les garçons et louvettes ou petites ailes pour les jeunes filles. Et de 12 ans à 17 ans, ce sont les éclaireurs. Et de 17 ans en plus, ça devient en fait des routiers, les plus anciens, donc comme nous. Et ces grades, en fait, ça s'acquiert en fait après quelques entretiens. Les louveteaux ont des spécifiques à eux, des entretiens spécifiques, les éclaireurs aussi, et ainsi de suite. On essaie bien sûr de pouvoir apporter à chaque moment de la vie, de pouvoir apporter notre soutien à chaque personne. Alors en fait, ce qui est bien dans le scotisme, c'est que l'enfant en fait, il devient indépendant. On essaie de le faire devenir indépendant et bien sûr d'aider son prochain à chaque jour. Et c'est ce qui permet en fait de promouvoir déjà le scotisme en lui-même et aussi de pouvoir aider déjà le jeune à aller plus loin dans sa vie au lieu de rester dans son quotidien. Dans son quotidien. Avec l'évolution et les techniques de maintenant, c'est un peu difficile parce qu'on a aussi la loi de tout ce qui est jeunesse qui nous dit en fait de ne pas trop utiliser ces moyens. Du coup, on est obligé d'utiliser les moyens modernes. C'est ce qui en fait, qui nous permet en fait de ne pas trop évoluer dans l'ancien modèle scot. C'est ce qu'on essaie de faire chaque con que nous faisons, par le biais des entretiens bien sûr et aussi par le biais des cons qu'on essaie de monter chaque vacances. C'est assez difficile mais on essaie de faire de notre mieux. Voilà, chers auditeurs et internautes, nous nous approchons déjà de la fin de votre hitmanhini. Hey Ari, est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou des remerciements à faire part ? Oui, je voudrais remercier tout d'abord notre président du conseil du scotisme polynésien, M. Georges Kelly, notre président de l'EU-EPM, Mme Reye Ouahoua Unis, L'équipe d'encadrement de la troupe Temarama, les généreux donateurs, les parents, les jeunes, bien sûr, Hiti FM et tous ceux qui nous écoutent. Voilà, les remerciements sont passés et si vous n'avez rien à faire ce week-end, rendez-vous à la mairie de Faha'a sur le terrain Rautia. Rendez-vous à la mairie de Faha'a pour venir bouger et se porter avec cette association. On remercie notre invité de ce matin, Hey Ari Graf, venu nous parler de leur recherche de fonds. Merci également, chers auditeurs, de nous suivre fidèlement sur nos ondes. Passez une excellente journée sur Hiti FM. Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle radio.